Merci beaucoup, donc je vais effectivement remplir, enfin j'ai essayé de remplir le contrat qui m'est demandé. Donc juste en deux mots, je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive et actuellement je travaille sur la compréhension de prescriptions médicamenteuses. Présenté sur tablette tactile interactive chez des personnes âgées parkinsoniennes, juste pour vous situer, qu'on est bien ancré dans la réalité et qu'on n'est pas uniquement dans nos laboratoires, on travaille aussi sur le terrain. Alors le thème est indiqué ici, au niveau du plan, j'ai prévu un plan en trois parties. Alors rapidement, vous présentez ce qu'est l'approche cognitive, parce qu'il faut planter le décor avant de mettre les personnages, donc on va commencer par ce point. Enfin, je distinguerai ensuite la notion de geste de la notion de procédure, et vous verrez que je parlerai plutôt des procédures, pour une raison que je préciserai tout à l'heure. Et enfin, j'aborderai le point qui vous intéresse le plus, à savoir comment fait-on pour acquérir une procédure avec une composante motrice, et là on verra plusieurs points. Comment passe-t-on du statut de novice au statut d'expert ? Comment fait-on pour apprendre à partir de documents qui sont spécifiquement conçus pour cette fonction ? Et enfin, j'aborderai, en fonction du temps qui me sera alloué à la fin, l'aspect qui est important également, c'est l'automatisation et la pratique. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'approche cognitive, c'est une approche qui est centrée sur un même objet, ce qu'on appelle la cognition. Alors la cognition, vous avez une petite définition très courte ici, c'est tout ce qui nous permet d'acquérir, de stocker, de réutiliser des connaissances. Ça vient du latin cogitio, enfin je ne sais pas si je prononce bien, mais ça vient du mot connaissance finalement. Et nous ne sommes pas en psychologie cognitive les seuls à nous intéresser à cet aspect. Il y a également la neuropsychologie cognitive qui, elle, s'intéresse au fonctionnement de la cognition une fois qu'elle a été endommagée. Des fois gravement endommagée, c'est une baramine de 6 kilos qui a traversé ici le cortex frontal d'une personne et qui a survécu. Et puis aussi les neurosciences cognitives, comme vous le savez, les techniques d'imagerie maintenant permettent de voir le cerveau vivant en action. Et donc j'utiliserai des éléments qui viennent de ces trois secteurs et également d'un quatrième secteur, du secteur du sport, puisque les sportifs sont les spécialistes de la motricité de l'action. Alors, première chose, je vais dire une chose qui a été montrée, je dirais, dans toutes les recherches en psychologie cognitive. L'être humain a à la fois une capacité de traitement, qu'il est capable de traiter l'information avec une capacité très élevée. On est capable d'envoyer des sondes qui vont se poser dix ans plus tard sur un petit caillou de glace au fin fond de l'univers. Et en même temps, on n'arrive pas à mémoriser douze mots qui sont présentés, c'est-à-dire qu'on a une capacité en même temps extrêmement limitée. Donc ça, c'est une caractéristique très importante du système humain. Je voulais juste la rappeler parce que, bien évidemment, quand on parle d'apprentissage, il y a ces limites qui vont être en permanence actives. Alors, je suis désolé de commencer par cela, mais je vous ai présenté ici, sur cette diapositive, la manière dont aujourd'hui, une bonne partie des chercheurs en psychologie cognitive se représente le fonctionnement du système cognitif, c'est-à-dire ici, des mémoires de l'être humain. Ce que vous avez ici, c'est un schéma qui présente l'être humain comme un système à plusieurs mémoires. Alors, il y a d'autres positions, mais là, je vais m'inscrire dans cette logique-là. Alors, je vous ai mis des références, si vous êtes intéressés, c'est un modèle qui a été présenté par Eustache et Desgranges de l'Université de Caen, pas très loin. Il s'appelle Omnésis, il a un acronyme tout à fait bien choisi, et qui dit que l'être humain dispose de plusieurs mémoires. Alors, je suis obligé de présenter les mémoires pour que les choses ensuite soient compréhensibles. Tout d'abord, on a, alors il y en a dont je ne parlerai pas, qui ne sont pas intéressants pour ce que je vais présenter aujourd'hui. On a tout d'abord ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des concepts, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'une table, qu'est-ce qu'une suture, je sais que, voilà, je sais qu'une table, c'est un meuble, etc. Donc ça, c'est la mémoire des concepts. Alors, bien sûr, c'est très pratique et on en a besoin en permanence. Deuxième système de mémoire à long terme également, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Alors, c'est la mémoire des épisodes de notre vie. Oui, je sais que j'ai garé ma voiture à un endroit bien précis aujourd'hui qui n'est pas le même qu'hier et ça sera très pratique tout à l'heure quand je devrais repartir parce que j'irai la rechercher à l'endroit où je sais l'avoir garé. Mémoire épisodique. Alors, je vais dire deux choses sur la mémoire épisodique. C'est une mémoire qui a une fonction un peu magique puisqu'elle nous permet de voyager dans le passé et dans le futur, dans le temps. Alors, dans le passé, eh bien, c'est simple. Je me souviens de ce que j'ai fait il y a un an, il y a six mois, il y a dix minutes. Donc, la mémoire épisodique, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque ça a une fonction rétrospective. Je me souviens de ce que j'ai fait, d'accord, et de quand je l'ai fait et de où je l'ai fait. Et je me souviens aussi de ce que je dois faire tout à l'heure, c'est-à-dire je me souviens qu'à 16 heures, j'ai une réunion importante et que je ne peux pas ne pas y être. Donc, ça me permet de voyager dans le passé et dans le futur. Quand on voyage dans le futur, on appelle ça la mémoire prospective. Donc, on a une mémoire à long terme qui nous permet de voyager dans le temps. Alors, quand on exécute des actions, c'est important. Si à l'instant T où on fait une action, on ne sait plus ce qu'on a fait avant et ce qu'on doit faire juste après, on est perdu. Donc, c'est une fonction qu'on a souvent sous-évaluée et qui est de plus en plus mise en avant. Alors, ça, c'est la première partie. On a une deuxième partie qui va nous intéresser énormément, c'est la mémoire à long terme des savoir-faire. Alors, on appelle ça techniquement la mémoire procédurale. Donc, si je sais utiliser cette souris, si je sais passer un PowerPoint, c'est parce que j'ai mes savoir-faire qui sont stockés dans cette mémoire. Donc, on appelle ça la mémoire procédurale. Et dedans, sont stockés ce qu'on appelle des connaissances procédurales. Donc, ce sont des savoir-faire. Alors, c'est le terme technique utilisé en psychologie pour appeler les savoir-faire. Et entre les deux, il y a un carrefour. Alors, le carrefour, c'est simple. C'est ce que j'ai représenté ici en carré. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est, je dirais, l'endroit en quelque sorte de la mémoire où toutes les informations du moment sont combinées. Par exemple, en ce moment, vous avez conscience que je suis devant vous. Vous avez conscience qu'il fait peut-être un peu trop chaud dans la pièce, que vous avez soif, etc. Tout ça, c'est en mémoire de travail que cette représentation se forme. Alors, on dit aussi que c'est la mémoire du présent conscient. Je suis conscient de tout ce qui se passe en ce moment parce que tout ceci se crée en mémoire de travail. Alors, le concept de mémoire de travail vient de l'informatique, mais en psychologie, c'est un concept central. Pourquoi ? Parce qu'il est carrefour, c'est-à-dire qu'il sert d'interface entre les différents systèmes de mémoire. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment un accéléré. Donc, nous avons plusieurs mémoires. Chacune a des fonctions bien précises, des modes d'acquisition précis. Et cette mémoire de travail joue un petit peu le rôle de carrefour. Alors, malheureusement, la psychologie qui est spécialisée dans l'étude de la cognition ne dit pas grand-chose sur la motricité. Pour trouver quelque chose sur la motricité, il faut aller chercher les modèles chez les spécialistes de la motricité. En l'occurrence, les spécialistes du sport. Alors, vous avez ici, ça peut sembler un petit peu impressionnant de prime abord, mais rassurez-vous, je vais mettre l'accent sur les points importants. Vous avez un modèle qui décrit le système moteur humain, qui a été proposé par quelqu'un qui connaît bien ça, puisque c'est une personne qui travaille dessus depuis 40 ans, qui s'appelle Schmitt. Alors, c'est le modèle de Schmitt-Elie 2014, qui explique ce qui se passe quand on exécute une action motrice, donc une action avec une composante motrice. Alors, sur la partie cognitive, on n'a rien. En gros, on a la motricité, mais la cognition ici n'apparaît pas. C'est normal, c'est la spécialité des psychologues cognitivistes. Alors, les psychologues cognitivistes ne disent rien sur la motricité, et l'inverse est vrai pour les gens qui travaillent dans le domaine du sport. Alors, vous avez ensuite la succession d'éléments qui interviennent lorsqu'une action est réalisée, et le point important, c'est que lorsqu'on réalise un geste, il y a une phase de programmation du mouvement. Là, par exemple, quand je pointe, j'ai programmé un mouvement qui ensuite se réalise, et l'utilisation de structures qui sont déjà prêtes à l'emploi pour exécuter ce mouvement, ce qu'on appelle des programmes moteurs. Alors, les programmes moteurs sont ici, et en gros, un programme moteur, c'est un mouvement qui est pré-programmé, et qui peut être réutilisé dans de nombreuses tâches. Par exemple, appuyer sur un bouton, j'imagine que vous l'avez fait dans des situations très différentes. Eh bien, on peut considérer qu'on a un programme moteur de l'appui sur un bouton, et on peut le réutiliser dans des situations extrêmement différentes. Alors, c'est bien pratique, parce qu'on peut réutiliser des programmes moteurs dans des contextes qui vont varier. Alors, la notion de programme moteur, si vous en voulez une petite définition des personnes qui l'ont le plus travaillé, c'est une séquence d'action pré-programmée qui s'exécute sans feedback. C'est-à-dire, par exemple, quand j'exécute un geste de lancé, eh bien, je déclenche l'action, je déclenche le geste, et je ne peux pas le modifier pendant qu'il se réalise. C'est seulement à la fin que je peux rétroagir dessus, mais pas pendant qu'il se réalise, ce qu'on appelle les gestes balistiques. Alors, des programmes moteurs, il en existe énormément, et il y a nécessité aussi, pour pouvoir agir de manière adaptée dans une situation, de pouvoir s'adapter à des contingences. Par exemple, lancer une bouteille, lancer une grenade et lancer un caillou, ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a formulation par les chercheurs de quelque chose qui permet justement de comprendre comment on peut s'adapter aux différentes contingences de l'environnement, et ils ont proposé la notion de programme moteur généralisé. Par exemple, on aurait un programme moteur qui nous permettrait de lancer n'importe quoi, il y aurait une sorte d'invariant, et bien évidemment, en fonction de ce qu'on va lancer, il y aura quand même un affinement moteur qui va intervenir. Si vous lancez une bouteille ou un caillou de 2 mm de diamètre, ça n'est pas exactement la même chose. Voilà, donc finalement, nous avons une cognition avec plusieurs systèmes de mémoire, nous avons un système moteur, les deux sont connectés, bien sûr, et c'est grâce à ces différents systèmes que nous pouvons agir dans notre environnement. Voilà, je suis désolé, c'est un cours qui aurait nécessité, je dirais, 60 heures pour pouvoir vraiment aller dans les détails. Donc là, je suis allé un petit peu vite, mais on avait vraiment besoin de ces concepts-là. Deuxième point, la différence entre geste et procédure. Alors, le terme de geste, je ne l'utilise pas trop parce qu'il est trop connoté motricité. Et quand on réalise un geste technique complexe, il n'y a pas que du moteur, il y a aussi une bonne partie de cognition, d'émotion, enfin, il y a tout un tas d'éléments qui entrent en ligne de compte, donc je préfère plutôt parler de procédure. On peut considérer qu'une procédure, un geste technique, c'est une procédure avec une forte dimension motrice, d'accord ? Donc, ça peut convenir à différents types de situations. Une procédure peut être définie comme un ensemble d'opérations ou d'actions, alors ça peut être aussi des opérations purement mentales, que l'on va exécuter pour atteindre un but donné. Donc, je prends un exemple, si vous faites une recette de cuisine, vous suivez une recette de cuisine, le but, c'est d'avoir un plat qui soit bon, et donc vous allez exécuter une succession d'actions qui vise à atteindre cet objectif d'une procédure. Donc, un geste technique, c'est un geste qui se décompose en une succession d'actions orientée vers un but. La différence entre un geste tout court et un geste technique, c'est que le geste technique vise à atteindre cet objectif qui a été défini au départ. Alors, une procédure n'est pas non plus un simple processus. Un processus n'a pas de but. Si je définis, par exemple, le processus de fusion nucléaire, il n'y a pas de but. Maintenant, une procédure vise un but. Donc, une procédure, c'est un processus orienté vers un but, finalement. Alors, dit autrement, c'est une méthode qui répond à une question très simple, comment faire pour ? Comment faire pour faire une tarte aux pommes ? Comment faire pour réanimer quelqu'un qui a eu une défaillance cardiaque, etc. Donc, une procédure est orientée vers un but. Et, ça n'est jamais vraiment dit, mais c'est implicite, il faut atteindre ce but tout en évitant des conséquences non désirées. C'est-à-dire, si je réanime un malade, il ne faut pas en même temps que je lui crée un nouveau problème, bien évidemment supplémentaire, qui soit pire éventuellement que le problème de départ. Alors, on peut considérer qu'il y a des procédures à prescrire et à proscrire. Prescrire, proscrire, ce sont deux points importants. Parce que les procédures, vous le savez très bien, elles évoluent dans le temps. Certaines se périment. Je prends un exemple, le saut en hauteur. Le saut en hauteur, si on était au début des années 1900, on nous enseignerait à le faire comme ça. Et vous voyez ici sept techniques différentes, sept types de gestes pour faire du saut en hauteur. Et aujourd'hui, le saut en hauteur est pratiqué en faisant ce qu'on appelle la méthode du Fosbury, c'est-à-dire le saut dorsal. Sachez que quand Fosbury a innové, on l'a traité d'hérétique. C'est-à-dire qu'il a obtenu la médaille au JO de Mexico, alors que tout le monde disait, ça n'a aucun sens de sauter de cette manière-là. Donc, une procédure se périme. Elle est valable à un moment donné, et elle n'est plus valable à un autre moment. Alors, j'ai retrouvé ce petit ouvrage sur la ceinture qui tue. Quand la ceinture de sécurité a été imposée en France, il faut savoir que tout le monde n'était pas favorable à cette ceinture de sécurité. Aujourd'hui, plus personne n'écrira un ouvrage de ce type. D'accord ? Donc, les procédures, vous voyez, ça ne va pas forcément de soi. Il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va décider de prescrire, et éventuellement d'autres personnes qui souhaiteraient l'empêcher et qui voudraient bien proscrire cette procédure. Alors, je vais prendre un exemple à forte composante motrice. Comment ouvrir une huître ? Puisque, en plus, vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui arrivent aux urgences, les soirs de réveillon, à cause de la mauvaise exécution de ce type de procédure. Donc, l'objectif d'ouvrir une huître, c'est de l'ouvrir sans s'ouvrir la main en même temps. Et comme vous le savez, un des effets non désirés, je pense qu'il y a des personnes ici qui, au SAMU, ont vu souvent ce type de problème, et bien un des effets non désirés, c'est la blessure qui va survenir au moment de la réalisation du geste. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est d'ouvrir une huître sans se blesser. Alors, cet état qui est survenu de manière indésirable, on appelle ça une poste contrainte ou une poste condition non souhaitée. C'est une manière de dire les choses d'une manière technique. Voilà. Alors, certains chirurgiens de la main ont préconisé une autre procédure qui évite ce type de problème. Par exemple, Pinsol et Pélicie en 2006 ont proposé la procédure suivante. Le seul problème, c'est que, bon, elle évite la blessure, mais elle ne permet plus de servir l'huître sur un plateau parce qu'on a perdu toute l'eau quand on a ouvert l'huître de cette manière. Et donc, elle résout un problème et elle en pose un autre. Donc, on a aussi des postes contraintes qui ne sont pas souhaités d'un point de vue culinaire ici. La procédure n'est jamais complètement neutre. Alors, il y a une manière de résoudre le problème, c'est de savoir comment fonctionne l'huître et on va pouvoir utiliser la première procédure sans se blesser. Alors, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la logique du fonctionnement et de l'utilisation. Si je sais comment se ferme l'huître, alors je vais pouvoir l'ouvrir. Plus facilement que si je ne le sais pas. Alors, si vous regardez un plateau d'huître, vous remarquez qu'à chaque fois, les huîtres ont un système de fermeture. C'est le petit pied qui ferme les deux parties de la coquille au même endroit. Donc, si vous savez ouvrir une huître, c'est simple, il suffit d'appliquer ce que vous savez quand vous ouvrez une serrure. Quand vous ouvrez une porte, vous n'essayez pas de l'ouvrir à n'importe quel endroit. Vous allez utiliser la partie de la porte qui permet de l'ouvrir. Donc, si vous savez ça, vous pouvez savoir exactement où viser et qu'il n'est pas nécessaire de forcer puisqu'il suffit simplement de faire pénétrer à peu près 5 mm de la pointe du couteau simplement pour sectionner l'huître ensuite par un petit mouvement de va-et-vient adapté. Donc, si je sais comment fonctionne le dispositif, je vais adapter la procédure gestuelle qui va permettre de l'utiliser. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des connaissances sur l'action, il faut aussi avoir des connaissances sur le fonctionnement du dispositif. Alors, j'imagine que dans le domaine médical, vos connaissances sur le fonctionnement d'un patient, bien évidemment, vous aident énormément quand vous avez des gestes à appliquer. Donc, vous le faites tous les jours, peut-être pas forcément en vous le disant, mais bien évidemment, c'est très important dans la pratique quotidienne. Alors, une procédure à une structure qui est complexe, elle est à la fois séquentielle et hiérarchique. Alors, séquentielle, il est évident que tout le monde s'en doute, mais hiérarchique, c'est un petit peu moins, c'est moins souvent, on va dire, identifié. Si on prend un guide d'utilisation d'un caméscope, par exemple, qui nous dit comment on doit faire pour charger une batterie, on s'aperçoit que l'organisation séquentielle se traduit par le fait qu'on a trois actions à exécuter. La première, c'est d'aligner, la deuxième, c'est de glisser, la troisième, c'est de raccorder. D'accord ? C'est ce que dit le texte. Mais, si on pose deux questions, la première question, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on aligne ? Pourquoi est-ce qu'on glisse ? Pourquoi est-ce qu'on raccorde ? On va identifier le but ou le sous-but de cette procédure. Donc, on monte d'un cran et on identifie le but qu'on appelle super ordonnée, c'est-à-dire juste au-dessus des actions d'aligner, de glisser, de raccorder. Et on peut continuer. Pourquoi faut-il charger une batterie ? Eh bien, pour pouvoir utiliser le caméscope. Si je pose maintenant une deuxième question, comment raccorder, aligner, glisser ? Dans ce cas-là, je descends dans la procédure et je m'aperçois que je vais identifier les sous-actions qui permettront d'aligner, de glisser, de raccorder. Donc, une procédure n'est pas que linéaire et séquentielle, elle est également structurée de manière complexe sous la forme, on va dire, d'une sorte d'arborescence et de hiérarchie. Donc, il faut bien l'avoir à l'esprit parce que quand on doit expliquer une procédure à quelqu'un, on ne peut pas raisonner uniquement de manière séquentielle. Et cette hiérarchie, justement, va se matérialiser dans l'explication, dans le texte qu'on utilisera pour la communiquer, etc. Voilà. Alors, je reprends l'exemple d'une huître pour vous montrer que chaque action de la séquence va être dans un contexte complexe. Alors, l'action, prenons l'exemple, le corps de l'action qui est de rentrer la pointe du couteau dans l'huître. Donc, c'est une petite partie de la procédure qui permet d'ouvrir l'huître. Ce corps de l'action est environné tout d'abord par ce qui se passe avant et ensuite par ce qui va se passer après. Alors, avant, il a le but. Le but va guider, bien sûr, l'ensemble de la séquence. Il y a ce qu'on appelle les pré-contraintes. Par exemple, l'huître a une certaine température, l'huître a une certaine position, l'huître est vivante, etc. Donc, elle est dans cet état-là avant. On appelle ça les pré-contraintes. Il y a aussi des pré-conditions. Il faut qu'elles soient vivantes et fermées. On n'ouvre pas une huître ouverte, puisqu'elle est déjà ouverte. Et on n'ouvre pas une huître morte. Enfin, c'est déconseillé, en tout cas. Et donc, il faut qu'il y ait des conditions qui soient respectées et qui soient remplies pour qu'on puisse exécuter l'action. Maintenant, on exécute l'action. Et là, on va arriver sur l'après. Alors, on aura, bien sûr, à un moment donné, à déterminer quand on arrête l'action. Il faut, à un moment donné, arrêter d'ouvrir l'huître. D'accord ? À partir de quand vous arrêtez d'ouvrir l'huître ? Eh bien, quand vous estimez qu'elle est suffisamment ouverte. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditions de validation, les conditions d'arrêt. Et il y a après, ensuite, les postes contraintes. C'est-à-dire, en gros, l'huître n'est plus dans le même état qu'avant. Alors, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais elle a sûrement souffert abominablement pendant cette procédure. Un jour, on n'aura peut-être plus le droit de faire ça, d'ailleurs. Elle a peut-être augmenté en température. On a peut-être pris 0,2 degré en la tenant dans la main, etc. Ça, ça n'est pas forcément important. Puis, il y a des postes conditions, c'est-à-dire l'effet qui était attendu. Est-ce qu'on l'a obtenu ? Elle est ouverte. Et on va pouvoir passer à l'huître numéro 2, etc. Donc, vous avez compris que ce qu'on appelle un geste s'inscrit toujours dans un contexte. Et il n'est jamais en apesanteur, isolé, etc. Donc, il faut prendre en compte, bien sûr, le contexte. Alors, deux autres éléments du contexte. Je suis désolé, j'ai pris des exemples médicaux, mais j'aurais peut-être dû prendre des exemples un peu plus légers. Le contexte peut évoluer sans que l'utilisateur n'accomplisse d'action. Une fois que vous avez allumé la mèche d'un pétard, le pétard va vivre sa vie et va évoluer. Donc, il y a une sorte de situation dynamique qui va se mettre en place. Et que la personne réalise ou non des actions, cette situation va évoluer. Donc, on appelle ça une situation dynamique. Et là, pareil, c'est une source d'accident et de, je dirais, d'arriver aux urgences les soirs de réveillon. Deuxième élément du contexte que je voudrais souligner, la posture. Quand on exécute une action, c'est toujours dans une certaine posture. Si vous faites une action dans l'espace en apesanteur, vous verrez que ça ne sera pas du tout la même chose et que vous ne pourrez peut-être même pas la faire parce que vous n'aurez pas la gravité qui vous permettra d'avoir la bonne posture pour la faire. Les cosmonautes connaissent bien ce type de problème. Donc, finalement, la procédure gestuelle est quelque chose de complexe. Et moi, je conseille de bien analyser ce qu'est une procédure pour pouvoir l'enseigner, la définir. Mais c'est ce que la définir. Plus on réfléchit sur cet aspect-là, plus ensuite on sait ce que l'on fait. Alors, on en arrive au troisième point. Comment fait-on pour l'acquérir ? Alors, l'acquérir et puis la communiquer. Alors, je vais... Rassurez-vous, mes diapositives sont assez complexes, mais je ne vais pas tout commenter. La première chose, c'est qu'est-ce que l'apprentissage ? Alors, l'apprentissage, on peut définir ça comme l'augmentation du répertoire d'un individu. Par exemple, j'ai un certain répertoire comportemental, et en apprenant, je vais l'augmenter. J'accrois mon répertoire. Mais attention, je ne la crois pas tout seul. Je la crois en interaction avec d'autres éléments. Alors, avec mon corps, bien évidemment, mon corps va être une donnée importante. L'architecture cognitive, qui, bien évidemment, est quelque chose également de fondamental. Vous savez maintenant qu'on a plusieurs systèmes de mémoire, etc. Mais si je suis un robot, ça ne sera pas la même architecture cognitive, donc ça sera un peu différent. Les motivations, stratégies, buts qui sont poursuivis. Les contenus de mes mémoires, c'est-à-dire, en gros, mes connaissances. Et enfin, l'environnement. Alors, tout ceci définit des contraintes. Alors, je prendrai un exemple. J'entends tous les jours les difficultés de l'hôpital à cause des restrictions budgétaires. Vos contraintes, actuellement, sont en train de changer et font que vos gestes ne sont plus tout à fait les mêmes parce que les contraintes se modifient. Donc, un geste, quel qu'il soit, si vous le faites, par exemple, avec une contrainte temporelle ou une contrainte, par exemple, vous n'avez pas les bons ustensiles pour le faire, forcément, ça modifie considérablement le geste en question. Donc, on doit toujours le resituer, à mon sens, en tout cas, et même l'apprentissage de gestes, dans le cadre d'une situation. Alors, on distingue plusieurs types de connaissances, de type savoir-faire, de connaissances procédurales. Alors, celle qui nous intéresse ici, on va plutôt l'identifier comme sensorimotrice. En gros, c'est le geste. C'est un... ça nécessite des connaissances procédurales qui font intervenir à la fois le système perceptif, sensoriel, etc., et le système moteur. Bon, il y a d'autres connaissances procédurales qui sont purement cognitives, par exemple, calculer un pourboire, faire un calcul de proportion, un pourcentage, ça, c'est purement cognitif. Alors, beaucoup de chercheurs ont identifié que l'acquisition de connaissances se faisait en trois grandes phases. Alors, ces phases sont surtout à visée pédagogique. Ce sont trois phases qui ont été identifiées à la fois dans le domaine des neurosciences, dans le domaine de la psychologie cognitive, dans le domaine de la neuropsychologie, mais aussi de la robotique. Alors, la première phase, c'est la phase qu'on appelle la phase cognitive. Je suis un novice, je sais faire des choses, mais la procédure que je vais apprendre, je ne sais pas la faire. Mais j'ai d'autres connaissances. Je sais appuyer sur un bouton. Je sais faire un certain nombre de choses que je vais pouvoir réutiliser dans le cadre de cette procédure. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui part de zéro. Donc, il faut surtout éviter de penser ça. Par contre, je suis un novice dans le sens où je ne sais pas exécuter la procédure de manière efficace, rapide, fiable, etc. L'objectif, c'est de devenir, à un moment donné, un expert. C'est-à-dire quelqu'un qui va exécuter la procédure de manière extrêmement efficace, dans un délai extrêmement court, et qui va s'adapter aux contingences de l'environnement de manière extrêmement rapide et adaptée. Alors ça, beaucoup de chercheurs disent que c'est la règle des 10 ans ou des 10 000 heures. Pour beaucoup de gestes techniques complexes, c'est 10 ans plus tard. Alors, des fois, c'est un petit peu moins. Mais on estime que ce n'est pas une question d'heures, de jours ou de mois, c'est une question d'années. D'ailleurs, un pilote d'avion dit qu'il avait 10 000 heures de vol. On ne calcule pas son expertise en diplôme. On va dire qu'il avait 10 000 heures de vol et il s'est craché quand même. Alors, que se passe-t-il entre les deux ? Eh bien, entre les deux, on a transformé des connaissances qui, au départ, ne sont pas orientées vers l'action. On appelle ça des connaissances déclaratives. C'est-à-dire, en gros, je sais que, par exemple, suturer une plaie, ça consiste à recoudre deux parties et éviter que les deux parties, on va dire, à un moment donné, ne s'infectent, ne se recollent mal, etc. Donc, ça, je dirais, si je suis un novice, je sais ça, mais je ne sais pas le faire. D'accord ? Donc, j'ai des connaissances qui peuvent être verbalisées, on appelle ça déclaratives, mais je ne sais pas accomplir la procédure. Dix ans plus tard, je suis un chirurgien, je suis capable de recoudre la plaie de manière extrêmement rapide, efficace, sans provoquer de surinfection, etc. Et il s'est passé entre les deux ce que les psychologues appellent un phénomène associatif. Donc, on appelle ça la phase associative. Donc, la phase associative, je dirais, pour simplifier, c'est la phase pendant laquelle on pratique pendant une longue période pour automatiser la procédure. Si je simplifie un petit peu, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, c'est une phase d'automatisation qui est très lente, très graduelle, et qui va permettre de créer ces fameuses connaissances procédurales qui seront ensuite capables de s'exécuter rapidement, de manière fiable, etc. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe pendant ces trois phases, de manière accélérée. Durant la phase cognitive, souvenez-vous, quand vous étiez, lors de votre première leçon de conduite, à côté du moniteur d'automobile qui était là pour vous enseigner à conduire une voiture, tout était compliqué, rien n'était fluide, et tout était extrêmement laborieux. Donc, la phase cognitive part en général soit d'une personne qui vous montre comment faire, soit d'un document, et la caractéristique, c'est que la performance est médiocre, sinon nulle, quasiment, avec des délais extrêmement élevés, une fiabilité très faible, etc. En gros, on est un novice. Alors, quand on est un novice et qu'on nous apprend, pour la première fois, à exécuter un geste, il faut, et c'est le premier point, comprendre ce que l'on doit faire. Alors, comprendre ce que l'on doit faire, ça veut dire que le processus de compréhension va être extrêmement important. Alors, en psychologie, comprendre, ça veut dire se représenter la situation, se représenter ce qu'on doit faire. En psychologie, on appelle ça construire un modèle mental ou un modèle de situation, peu importe. Je vais utiliser le terme de modèle mental. Un modèle mental, c'est quelque chose qui est très proche de la situation que l'on doit atteindre. D'accord ? Alors, je vais prendre un petit exemple pour que vous compreniez la notion de modèle mental. Je vous présente la phrase suivante. N'éteignez jamais un feu de friteuse avec de l'eau. Alors, si je vous dis ça, je vous demande de vous représenter la situation qui se produirait si vous le faisiez. C'est-à-dire, contrairement à ce que dit l'instruction, si vous mettiez un verre d'eau sur une cocotte qui vient de s'enflammer. Donc, faites-le mentalement. Donc là, vous allez faire ça dans votre mémoire de travail. C'est votre processus d'imagerie visuelle qui va travailler. Représentez-vous la flamme après que l'on ait versé le verre d'eau. C'est bon ? Tout le monde a fait ça. Alors, levez la main tous ceux et celles qui ont représenté une flamme d'une hauteur supérieure à 4 mètres. Ah, alors soit vous ne l'avez pas fait. Levez la main tous ceux et celles qui ont fait l'action et qui ont représenté une flamme d'une hauteur inférieure à 4 mètres. Donc, vous avez tous visualisé une flamme dont la hauteur était inférieure à 4 mètres. Alors, preuve à l'appui. Voilà la situation quand on n'a pas encore versé le verre d'eau. Voilà ce qui se passe quand on verse le verre d'eau. Vous avez repeint votre cuisine. Et je n'ai pas la totalité de l'image, parce qu'elle continuait encore. Donc, la hauteur, je dirais, c'est supérieur à 5 mètres. Ça, un verre d'eau sur un feu de friteuse, ça vous donne ça. Alors, comprendre l'instruction, maintenant vous la comprenez mieux. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne doit pas mettre un verre d'eau sur un feu de friteuse. parce qu'au lieu d'avoir résolu le problème, on l'a aggravé. Donc, vous avez construit, grâce à cette petite image, maintenant que vous avez, vous avez construit une représentation de ce qui se passerait si vous enfreignez l'instruction. Vous avez ce qu'on appelle un modèle mental, maintenant, qui est plus adapté. D'accord ? Vous comprenez mieux l'instruction, vous avez un modèle mental de la situation. Alors, apprendre un geste technique, puisque c'est ma spécialité, je vais surtout mettre l'accent sur ce point, ça peut se faire à partir de documents. Ça peut se faire à partir de quelqu'un qui vous montre en direct d'un modèle. Ça peut aussi se faire à partir de documents. Alors, ces documents, on leur donne un petit nom. On appelle ça des documents procéduraux, c'est-à-dire, en gros, ce sont tous les modes d'emploi, les notices d'utilisation, les guides. Et comme vous le savez peut-être, on a même maintenant un site web qui s'appelle Wikiao, c'est l'équivalent de Wikipédia, qui vous donne toutes les procédures de la Terre et qui vise à donner les réponses à toutes les questions que l'on se pose sur la manière de faire des actions. Eh bien, ces documents ont pour objectif de communiquer et de faire apprendre des actions, des procédures, des gestes, etc. Alors, la question, c'est, quels sont ces documents ? Alors, on peut, grâce aux techniques numériques, avoir des documents statiques. Donc là, vous avez des documents statiques. Par exemple, pour apprendre le saut en hauteur, on peut montrer la photo de quelqu'un en train de sauter en hauteur. On peut décomposer les différentes étapes de l'action de quelqu'un qui saute en hauteur. Et puis, on peut présenter une petite animation qui vous montre de manière dynamique quelqu'un en train de sauter en hauteur. Vous voyez ici la petite animation. Alors, ce sont des documents. Ce que je vous présente ici, ce sont des documents procéduraux, c'est-à-dire qui visent à communiquer, à transmettre une action. Je vais prendre un exemple qui est en lien avec la situation météorologique d'hier. Désolé, je suis un petit peu en décalage, il ne neige plus. Par exemple, comment monter ces chaînes ? Si un jour, vous avez des chaînes à monter, la première question, c'est comment fait-on ? Alors, j'espère que vous serez beaucoup entraînés auparavant, parce que ce n'est pas le jour où on en a besoin qu'on va apprendre à partir de la petite feuille de papier que l'on a à le faire. Alors, si vous regardez, la plupart des documents vous présentent les instructions de cette manière-là, de manière verbale. Autant dire que c'est incompréhensible. Moi, je n'ai jamais réussi à monter des chaînes avec ça. Alors, un jour, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qui peut se faire aujourd'hui. Eh bien, par exemple, voilà, c'était mon ancienne voiture, voilà ce qui, en 30 secondes, comment on fait pour monter ces chaînes. Alors, l'avantage, c'est que le document numérique me permet de vous représenter les différentes actions, mais je peux, en plus, j'ai un contrôle total, je peux aller en avant, en arrière, pour m'attarder sur les moments clés de l'action. Vous voyez, par exemple, il y a un moment clé, c'est de glisser les chaînes derrière la roue de la voiture, je peux le décomposer. Et puis, un autre moment clé, c'est comment faire passer la partie blanche de la chaîne dans le petit crochet qui va permettre, ensuite, de finaliser l'action. Alors, pour ce qui me concerne, je trouve qu'une petite animation comme ça, de 15 secondes, me dit beaucoup plus vite ce que je dois faire qu'un texte présenté de manière purement verbale, où les choses sont nommées sans qu'on ne puisse les voir, etc. J'imagine que si vous ne saviez pas le faire, peut-être que maintenant, vous avez un modèle mental de la manière de monter les chaînes qui est un tout petit peu plus, je dirais, proche de la réalité. Par contre, vous ne savez pas encore réellement le faire parce que vous n'avez pas encore pratiqué. Donc, il manque, là, vous avez compris, mais après, il faut pratiquer pour automatiser l'action. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait dans un deuxième temps. Alors, les documents procéduraux, il y a actuellement un engouement pour la présentation d'animations pour communiquer des instructions. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et qui, malheureusement, ne montrent pas ce que l'on attendait. C'est-à-dire que les animations ne donnent pas toujours, les performances ne conduisent pas forcément à une amélioration de la communication des gestes. La moitié des études montrent qu'il y a une facilitation par rapport à des images statiques. L'autre moitié montre que non. Donc, les animations ne sont pas toujours efficaces, contrairement à ce que la plupart des chercheurs pensaient initialement. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. La qualité des animations est importante. Il y a des animations qui sont de meilleure qualité que d'autres. L'interactivité. Vous avez vu que là, j'interagissais avec l'animation. Je pouvais aller en avant, en arrière, revenir, m'attarder, etc. L'interactivité est un élément très important. Si vous avez des animations sans interactivité, elles sont moins efficaces que celles qui proposent une interactivité à l'utilisateur. La présence d'indices qui guide l'attention sur certains aspects des actions qui sont importants. Et également, ce qu'on appelle le principe de congruence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une animation pour décrire quelque chose de statique. Ça n'a aucun sens. L'animation n'est efficace que si elle communique quelque chose qui, au départ, a la même structure. C'est-à-dire quelque chose qui est dynamique. Donc, on ne fait pas une animation pour présenter quelque chose qui ne bouge pas, finalement. Et le dernier point, c'est quelque chose... Il y a plusieurs études qui ont montré ça récemment. Le rythme de présentation de l'animation doit être adapté à l'apprenant. C'est-à-dire que si on lui présente une animation trop rapide, la fugacité des images fait qu'il ne pourra pas traiter l'information qui lui est présentée. Donc, le rythme est un facteur important. Alors, je vais juste vous présenter... Vous vous attardez uniquement sur les images. Une étude ici a montré que quand on enseigne la réalisation de nœuds grâce à des vidéos, les performances sont meilleures quand on offre la possibilité aux apprenants de contrôler complètement la vidéo. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'arrêter, ils peuvent revenir en arrière sur certains aspects. Si on compare leurs performances à ceux de sujets qui n'ont pas pu faire ça, on s'aperçoit que les performances sont moins bonnes dans l'autre groupe. Donc, contrôle de la vidéo, l'apprenant va mieux apprendre que si on ne lui donne pas le moyen de contrôler la vidéo. Deuxième exemple, alors ça c'est une étude qui a été faite en 2009 sur les gestes qui sont communiqués par la Croix-Rouge. Vous savez, il y a eu le petit DVD de la Croix-Rouge. Une amélioration des performances a été faite quand, en plus de la vidéo, on présente quelques images clés de manière statique. C'est-à-dire qu'on présente la vidéo, mais en même temps on présente des images statiques à des moments clés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'information qui ne va pas bouger, qui ne sera pas fugace, et ça facilite le traitement. Donc, meilleure performance avec vidéo plus images statiques que vidéo toute seule. Enfin, troisième point, c'est une étude réalisée à l'Université de Brest en 2016. Quand on présente une vidéo montrant la procédure pour suturer une plaie, alors c'est un exercice fait par des étudiants, soit présentée seule, soit on présente la vidéo avec du texte, soit on présente des images statiques avec du texte, on s'aperçoit que la qualité du nœud est meilleure avec les images statiques qu'avec la vidéo. Donc finalement, si je résume ces trois études, ça confirme bien que l'effet de supériorité de la vidéo n'est pas systématique. Donc ça ne sert à rien de vouloir se lancer dans des animations, si elles sont mal faites ou si elles ne sont pas adaptées. Dans certains cas, des images statiques peuvent avoir lieu à des meilleures performances. Voilà, donc finalement, je laisse tomber cette petite diapositive, la phase cognitive qui utilise souvent des documents va permettre de comprendre la procédure. La personne qui est en train d'apprendre la nouvelle procédure va, si tout se passe bien au moment de cette phase, comprendre ce qu'elle doit faire, comment le faire, etc. Mais elle n'aura pas encore automatisé. Pour automatiser, il faut la pratique qui va suivre et qui devra durer une très très longue période. Alors la pratique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs années pour devenir un expert dans un domaine. Sur un geste particulier, ça peut être réduit, parce que si on se concentre sur un geste, ça peut être pas mal réduit, mais c'est toujours quelque chose de très long. Alors voilà ce qui se passe. Donc vous voyez la forme des courbes ici. C'est ce qu'on observe quand des personnes ont suivi une formation au geste de premier secours d'un jour et demi, et qu'ensuite il n'y a pas de pratique. On s'aperçoit qu'au bout de 36 mois, ils sont revenus à zéro. C'est-à-dire que la totalité de la formation, finalement, enfin, ces effets ont disparu au bout de 36 mois, s'il n'y a pas eu ensuite de pratique pour entretenir l'activité qui a été enseignée. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces aspects-là. Par exemple, Anderson, qui est un spécialiste des connaissances procédurales, dit « la pratique aboutit à la perfection ». Ça n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des pratiques qui ne permettent pas d'améliorer les performances. Et donc, là, je citerai Milalic dans un ouvrage remarquable de 2017, vous l'avez en référence si vous êtes intéressé, qui dit « il faut une pratique, mais qui soit délibérée et focalisée sur une partie du geste ». C'est la seule condition pour améliorer. On peut très bien pratiquer sans améliorer si on n'a pas cette focalisation sur une partie du geste. Je prends un exemple. C'est le tennisman qui joue au tennis depuis 15 ans et qui va décider d'améliorer de quelques millimètres la précision de son passing shot. C'est-à-dire qu'il va décider que sur cet aspect-là, il va se concentrer, par exemple, pendant trois semaines. Et là, il va améliorer sa pratique, sur ce point-là. Dernier point, on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs en neurosciences qui même parlent d'élégance, de l'automatisme et de l'expert. C'est-à-dire que l'expert est élégant, alors que le novice n'est pas élégant. Et je terminerai sur un point intéressant qui est que quand on parle de pratique, on ne parle pas forcément de pratique réelle. Bien sûr, si vous réalisez l'action tous les jours, vous allez améliorer vos performances à condition, bien sûr, de vous focaliser sur les bons aspects. La pratique simulée donne également des performances supérieures. Mais il y en a une troisième qu'on oublie un peu souvent, c'est celle qu'utilisent les sportifs depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle la pratique mentale. Vous répétez le geste mentalement 100 fois, votre cerveau se modifie, votre cortex moteur s'active et vous avez des gains qui sont similaires à ceux d'une pratique réelle dans de nombreux cas. À une condition, c'est que l'action ait été réalisée physiquement au moins une fois au début et correctement. C'est-à-dire que si vous automatisez quelque chose, bien sûr, qui n'est pas correct, la pratique aura des effets négatifs. Donc là, je ne vous ai pas présenté, je dirais, les diapositives qui suivent, mais croyez-moi sur parole. Les neurosciences actuellement montrent même ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui fait de la pratique mentale. On voit que les zones qui sont impliquées dans l'action motrice quand elle est réalisée s'activent également quand la pratique est mentale. Voilà. Donc je suis désolé, mais c'était un petit peu dense. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était imparti aujourd'hui sur la réalisation, l'acquisition de procédures gestuelles. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501